Carcassonne, une lycéenne fichée est-ce placée en garde à vue pour des menaces de mort envers une enseignante. Ces menaces seraient en lien avec des remarques faites par la professeure, la veille, sur la tenue vestimentaire de cet élève de 16 ans. Une élève de 16 ans scolarisée au lycée Charles Cross à Carcassonne, Aude, a été placée en garde à vue mercredi 29 mai pour des menaces de mort envers son enseignante, a appris le Figaro de sources concordantes. Ces menaces seraient en lien avec des remarques faites par la professeure, la veille, sur la tenue vestimentaire de l'élève au sein de l'établissement, nous confirme le parquet de Carcassonne. Selon nos informations, l'adolescente est fichée S, abréviation de « Sûreté de l'État », note de la rédaction, pour ses liens avec la mouvance islamiste. Une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, Mika, lui avait même été notifiée le 15 mai avec interdiction de paraître dans le périmètre du passage de la flamme olympique le 16 mai à Carcassonne, selon une source proche du dossier. Un dépôt de plainte a été effectué par Joël Laporte, directeur académique de la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale, DESDEN, de l'Aude, confirme au Figaro le rectorat de l'Académie de Montpellier. La rectrice, Sophie Bejan, et le directeur académique de la DESDEN de l'Aude, Joël Laporte, condamnent avec la plus grande fermeté les menaces proférées et témoignent tout leur soutien à l'enseignante agressée, précise le rectorat. Une mesure conservatoire a par ailleurs été prononcée par le chef d'établissement à l'encontre de l'élève mis en cause avant l'engagement prochain d'une procédure disciplinaire. Tout accès au lycée lui est désormais interdit. Un dispositif d'accompagnement et de suivi a été proposé à l'enseignante verbalement agressée, indique enfin le rectorat. La garde à vue de la lycéenne était toujours en cours ce mercredi soir.